Tu crois Alice qu'une formation en ligne de grammaire puisse intéresser des étudiants ou même des enseignants français et francophones ? Je parle bien sûr d'une formation en ligne ouverte à tous de type MOOC ou FLO pour le francophonie. J'en suis certaine Michel et une telle formation sera profitable aux étudiants de toute filière, en lettres comme en sciences ou en sciences économiques et commerciales, et ceci du niveau L0 à L2. Car c'est bien avec de solides bases de grammaire française qu'on aborde les langues, vivantes ou anciennes, ou encore la rédaction ou la synthèse, et cela profite à toutes les matières. Mais tu dis bien grammaire française, et vois-tu, j'entends là deux termes aussi importants l'un que l'autre. Bien sûr, grammaire tout d'abord. Proposons d'étudier ensemble et de manière très simple le fonctionnement de la langue. D'un point de vue morphologique et syntaxique, en nous appuyant sur des exemples concrets. Mais tu le disais toi-même Alice, nous ne nous adressons pas à des linguistes, mais simplement à des étudiants qui ont besoin d'acquérir ou de rafraîchir des connaissances sur les bases mêmes de la langue. Qu'est-ce qu'un sujet ? Quelles sont les fonctions de l'adjectif ? Nous aimerions donner aussi aux professeurs, qui sortent souvent aux lacunes grammaticales de leurs élèves, un outil qui puisse être utilisé en cours ou en autonomie en dehors des cours. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. C'est bien là notre objectif. Et n'oublie pas que le second terme est française. Qu'est-ce que la grammaire française ? La langue française n'est plus, depuis longtemps, la langue de la France seule. Elle est parlée par plus de 290 millions d'hommes et de femmes sur les cinq continents. C'est la seule langue, avec l'anglais, qui connaît cette extension géographique quasi universelle. Vois-tu, cette petite discussion nous a permis de mieux définir notre formation. Nous la fonderons sur des textes, des exemples, qui témoignent de cette universalité, afin de montrer que la langue française, la littérature, la grammaire, sont le bien commun des 290 millions de locuteurs français dans le monde, comme tu le dis. C'est cette formation que nous vous proposons. Nous vous invitons à la suivre et en être acteur en participant au forum. Bonne formation !